Bonjour, c'est Dominique. Je voudrais présenter un projet que j'ai fait durant ma retraite. Alors, j'ai fait trois albums durant ma retraite, plus deux squelettes des structures d'albums pour une amie. Alors, j'ai été très occupée. Ou aussi, j'ai commencé la structure d'un autre, mais je n'ai pas terminé. Alors, j'ai travaillé sur six albums, finalement. Alors, j'ai utilisé, je ne sais pas au moment où vous voyez cette vidéo, si vous avez déjà vu, je crois que oui. C'est l'avoir vu, la série, l'album conventionnel pour débutants, facile pour débutants, utilisant la Unicorns and Rainbows de DCWV. Alors, j'avais utilisé une feuille de chaque, moins une feuille, alors une feuille de presque toute. Et puis, là, il me restait beaucoup, beaucoup de découpes. Alors, j'ai utilisé tout ce que j'avais de découpe, plus deux ou trois petites cartes. C'est tout ce que... Alors, il me reste encore des découpes. Et j'ai encore une feuille de chaque que je n'ai même pas utilisée encore, vous imaginez. Et puis, j'ai déjà commencé l'autre projet. Alors, voilà, j'ai fait ce petit folio. Alors, c'était le premier projet que j'ai fait, que j'ai créé durant la retraite. Alors, avec la migraine et tout, j'ai réussi quand même à faire quelque chose. Alors, c'est un petit folio qui est très semblable au folio facile à deux sections, dont vous avez vu la série tutoriel dernièrement. Alors, ici, j'ai pris une petite carte. Ah oui, je voulais faire les steckos. Alors, je vais sûrement ajouter des petites steckos que j'ai mises sur une plaque. Alors, vous allez voir le tuto aussi, comment fabriquer des plaques. Alors, j'ai mis une dentelle tout au tour. Et puis, un des petites découpes de la collection. J'ai mis quelques brillants, les petits coeurs, etc. Et derrière, c'est tout simplement le papier-ci, mais il y a déjà du brillant doré. Alors, deux rubans comme ceci. J'aime bien mettre deux rubans, mes albums. Ça prend beaucoup de rubans, mais ça fait très joli au lieu de juste un. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, comme vous avez vu, la série de tutos du folio à deux sections, pour débutants. Alors, c'est la même chose à peu près. Il y a quelques petites différences. Alors, ici, on a... Est-ce que c'est... Ah oui, ça, c'est une petite carte que j'ai faite. Ici. Alors, qui entre à l'intérieur ici. J'ai tout simplement collé comme ceci. Quand j'ai collé ma carte ici. Alors, j'ai dit que je vais laisser une petite ouverture, puis on met une petite carte. Alors, c'est aimanté comme ceci. Ça s'ouvre. On se passe photo. On peut en mettre une ici, si on veut. Mais je crois que je la laisserai comme ça. Ici, j'ai une petite pochette. Alors, j'avais des petites dicots que j'avais achetées comme ça. Je me suis éplouée, tout l'accompagné. Mais je trouvais que ça allait bien avec. Alors, j'ai dit que je vais mettre un petit message. Et puis... C'est ça. C'est une carte comme celle-ci. On peut mettre des photos à l'intérieur. Photo ici, photo là. Et puis, c'est dans la pochette, tout simplement. Je ne me souviens plus. Je l'ai fait il y a 4 jours. Je ne me souviens plus. Et ça s'ouvre comme ceci. Photo. Photo ici, qu'on peut mettre en serre dessous. On peut faire un petit journalier dans l'espace pâle. Ici, encore photo et photo. Ici, c'est un papier de qualité un petit peu moins que j'ai utilisé. Alors, quand ce n'est pas du papier de poids supérieur le plus épais, comme j'aime mieux l'utiliser, je trouve que ça paraît. Mais bon, c'est correct. On mène une photo de toute façon par-dessus. Et ici, c'est une pochette. Alors, on peut mettre quelque chose à l'intérieur ici. Avec mon motif de cœur. Le punch de Matt Stewart. Comme ceci. Et ça se ferme. De l'autre côté, j'ai fait une cascade interactive. Comme ceci. Avec 6 cartes. Ça s'ouvre comme ceci. Pochette avec l'image interrompue. Ici, j'ai mes petites cartes. L'image interrompue est correcte. Petite carte, on peut la mettre où on veut. Je l'ai mis là. Photo ici. Deux photos. Pochette ici. Alors ici, on a les pochettes diagonales. J'ai fait une petite carte comme celle-ci avec un des collants. J'ai un petit collant ici. Ça, c'est les collants qui sont tout épais, tout mignons. Et comme des petits coussins. C'est vraiment vraiment joli. J'ai été tombée en amour avec ces cartes. Quand j'ai décidé de faire quelque chose avec la collection. Ça se ferme comme ceci. Et ici, on a deux autres rabats. Pour quatre autres photos. Alors, au lieu d'avoir juste ça et ça. On vient d'ajouter quatre photos. Juste en faisant deux petits rabats faciles. Avec une petite bande de collage ici. Simplement pliée. Voilà. Facile. Pourvu qu'on ait l'espace. Comme vous le savez. Et c'est le cas ici. Et voilà. Tout simplement. Petit projet. Ici, j'ai mis la dentelle. Qui était juste un tout petit peu plus large. Alors, je l'ai plié ici. Surtout le plus large. J'ai été capable d'aller le plier avec la colle à tissu. Même chose ici. Et j'ai mis des petites bandes ici de papier. Tout simplement. Alors, c'était très gentil. Très mignon à faire. Ça m'a pris du temps parce que tout le monde venait voir mes albums que j'avais apportés sur place. Alors, tout le monde était bien intéressé à voir tout ce que j'avais fait. Parce qu'ils étaient tous déjà venus à des classes que j'avais données. Alors, voilà. C'était ce petit album. Alors, il y en aura un autre qui s'en vient. Je crois que c'est un petit peu plus large ici. Mais c'est le même principe. Alors, je vais en avoir un autre. Et celui-ci, je peux vous dire que vous pouvez l'avoir en structure de base. Mais, moi, je recommande d'en prendre deux. Peut-être pas deux du même, mais je vais dire un autre. Parce que sinon, les frais de part sont trop élevés pour avoir juste un petit album comme ceci. Alors, je vous recommande d'en avoir deux. Puis, les frais de part n'augmentent pas. C'est le même pour deux ou trois ou quatre. Le poids, pour que ce soit moins d'un kilo, que ce ne soit pas plus gros que ceci. Ça fonctionne pour un frais de part. Alors, peut-être avoir deux structures. Un autre que je vais faire. Je vais en faire plusieurs dans le prochain temps. Alors, vous allez peut-être en voir d'autres et en choisir deux. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada